face à ibrahima estraoré hommes ou femmes politiques spécialistes célébrités au simple homme de la rue joue carte suitable c'est du lundi au vendredi à partir de 10 heures sur Ndimbarati carte suitable ibrahima estraoré bonjour à tous il est l'heure de jouer carte sous table sur Ndimbarati à partir du studio ben daouda sila alors la crie f cours de repression des infrastructures des infrastructures aidez-moi cours de repression des infractions des infractions économiques et financières voilà j'y suis arrivé la crie f c'est la cour de repression des infractions économiques et financières elle a été mise en place par le cnrd pour en parler donc nous avons invité pour vous monsieur fadim bar marat juriste universitaire il a écrit beaucoup de d'articles d'articles vraiment de droit et qui sont très très intéressants nous avons donc invité pour parler de la crie f aujourd'hui comme toujours dans cette émission à 10h30 nous allons ouvrir une parenthèse de la chronique de top silla et vers 10h40 vous pouvez envoyer vos questions à monsieur fayim bar marat qui va être gentil j'espère répondre à ces questions et les questions seront dites en tout cas seront lues par madame corka diallo bonjour corka bonjour à vous bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin et ce sera sur le 611 93 93 62 sur whatsapp ou sur message direct justement je pense qu'ils peuvent commencer avec à écrire dès l'instant et puis à part de 10h40 on va diffuser ces messages parfait alors bonjour monsieur marat bonjour je travaille bonjour à tous les auditeurs de la radio d'imba fm ok merci merci et merci d'être venu merci le plaisir est partagé monsieur marat le lundi dernier le colonel mamadi d'oubouya a pris une ordonnance pour amender l'ordonnance relative à la coût de repression des infractions économiques et financière désormais donc la crieff c'est ça c'est l'abrégé de de cette cour à les attributions de la haute cour de justice c'est quoi d'ailleurs la haute cour de justice bon d'abord je travaille je vous remercie pour cette invitation naturellement pour vous me donner l'occasion de venir m'exprimer si vous voulez sur une question aujourd'hui qui court sur toutes les lèvres et qui fait partie effectivement de l'actualité bon si vous me permettez d'abord je on va essayer de planter le décor l'historique de la création de de la de la crieff la crieff comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs c'est la cour de repression des infractions économiques et financières vous savez ça c'est vrai que c'est une logique c'est une suite logique qui nous amène aujourd'hui dans cette situation mais essayez de vous remémorer si vous prenez le couloir de l'histoire de notre pays vous savez la transgression de nos mœurs de nos valeurs dans le domaine économique si vous vous rappelez allons-y un peu dans la première réplique savez avec tout ce que nous reprochons à la première réplique les dérives politiques et tous ceux qui s'en suivent mais c'est que la force ou l'une des forces de la première réplique c'était encore il faut le dire aujourd'hui peut-être que en le disant je vais faire grincer les dents mais c'est une il faut à dire on appelle ça devoir de mémoire alors ça dans la première réplique c'est que les déniers publics étaient sacrés le respect de la chose publique était sans commentaire et ça il faut reconnaître nous on était encore des petits garçons nos papas on les voyait ils ont servi la révolution mais c'était pas des gens riches et puis à l'époque on n'osait pas s'amuser avec la chose publique et si vous avez bonne souvenance c'est à dire en 1984 à la prise du pouvoir par la première équipe de militaires il y avait tellement de biens saisis comme ça qu'on appelait les biens saisis sur la base des jugements qui portait sur les détournements de tout jarres il y avait tellement de biens comme ça en guinée et puis avec la deuxième république naturellement on a procédé au retournement de ces à la restitution de ces biens aux motifs que c'était les c'était les règlements de comptes et puis j'en passe alors c'est à partir de ça que la dérive si vous voulez des mœurs sur le plan économique et sur le plan de la gestion de la chose publique a commencé donc à partir de ce que l'on peut appeler deuxième république à partir de 1984 à partir de 1984 donc à partir de 1984 rappelez je vous donne si vous voulez un des éléments du premier discours du président de la république de l'époque le président lassana conté je me rappelle encore j'étais jeune garçon je crois j'étais encore au collège quand le président de la république à l'époque apparaissait au à la télé à l'époque il a dit publiquement il dit vous voyez nous sommes venus au pouvoir pauvre on n'a rien alors si demain vous voyez un de nous en train de bâtir les immeubles dites vous qu'il a volé alors là c'est pour vous dire que combien de fois les mœurs c'est à dire dans ce domaine là les valeurs dans le domaine économique était sacré et respecté donc à l'époque on pouvait pas se le permettre alors c'est le témoignage phare c'est à dire que les vertus dans le domaine économique à l'époque était à la fin de ce régime on a vu quand même beaucoup d'entre eux qui avaient construit des immeubles naturellement donc on peut en déduire pour dire qu'ils avaient volé c'est ça mais naturellement donc vous voyez sinon c'est pour vous dire que quelquefois entre le discours et le et c'est à dire et le et le faire il ya tout un fossé c'est vrai que au départ il avait cette très bonne volonté de de faire comme ses prédécesseurs mais par la suite naturellement il ya eu un relâchement qui ne dit pas son nom et puis ça conduit le pays là où ça conduit et aujourd'hui alors si nous maintenant quel est le lien de tout cela avec la crieff selon vous bon la création de la le lien c'est quoi vous savez vers la fin de ce régime là il y avait une sorte de prise de conscience le président comté avait pris un décret un décret qui avait institué sur papier je dis bien un décret qui avait institué la haute cour de justice la haute cour de justice était dans les conditions normales si elle avait été opérationnelle c'était c'était institué dans le but de traquer si vous voulez les bandits au col blanc c'est à dire l'enrichissement le délit d'enrichissement illicite la corruption les scroqueries le détournement mais des gouvernants des gouvernants naturellement des gouvernants et les complices des gouvernants alors ça c'était prévu alors c'était une très bonne chose mais c'est resté sur papier ça n'a jamais été opérationnel c'est à dire c'est pourquoi je vous parle de la suite logique des choses donc 90 jusqu'en 2008 naturellement il n'y a pas eu de suite c'est resté l'être morte donc 2008 c'était la prise du pouvoir par la deuxième jeune génération de militaires avec le avec le groupe de du président d'adis le président secouba alors quand le président d'adis est venu nous l'avons vu tous à la tâche très agité contre les détournements de déniés publics les complices alors il ya eu beaucoup d'agitation à ce niveau et un audit d'ailleurs a été commandé à l'époque oui et l'audit effectivement ce qu'ils ont fait d'ailleurs ils sont là les audits ont été commandés réalisés et voilà donc les rapports sont là mais évidemment puisque ça a été une transition courte des deux côtés d'adis a fait un an secouba a fait un an donc c'est resté dans les tiroirs naturellement et je crois que ceux qui ont fait cette c'est ce qui ont fait l'audit donc ils ont déposé les rapports et les rapports ont été d'ailleurs après la transition de 2010 naturellement avec l'arrivée du professeur alfa condé au pouvoir les résultats des audits ont été mis à sa disposition vous ça je ne vous apprends rien il a reçu les résultats des audits et tout le monde pensait que ces résultats devraient faire l'objet d'une publication et puis poursuivre effectivement tous ceux qui s'étaient rendu coupable par rapport au détournement des déniés publics mais très malheureusement qu'est ce que nous avons remarqué on a remarqué que le professeur alfa condé avec son régime ils en ont fait un épouvantail voilà souvent ou en tout cas un moyen de chantage parce que simplement il y avait des achats des agendas cachés des intentions inavouées donc il a c'est resté avec lui et puis il n'a jamais voulu donner une suite à cette prouesse là qu'il a hérité donc c'est resté et je ne vous je ne vous apprends bien vous avez vu sur le plan économique là où il a conduit le pays et aujourd'hui c'est ce qui a fait que cette cette génération de jeunes militaires également pour la troisième fois dans l'histoire de notre pays se retrouve encore au pouvoir et cette fois ci comme l'a dit d'ailleurs le 5 septembre le président mamadi dougouya il a dit que leur génération ne doit plus commettre les erreurs du passé je crois que c'est fidèle à ce discours naturellement que les actes un certain nombre d'actes sont en train d'être posés dont la création de la crieff alors aujourd'hui c'est vrai c'était attendu c'était attendu parce que simplement si notre pays est resté encore dans cette torpeur là on n'a jamais connu ce qu'on appelle le développement on n'a jamais connu ce qu'on appelle l'amélioration du bien-être social dans ce pays voyez une route c'est à dire aucun secteur aujourd'hui ne peut réjouir le guinéen pour dire voilà ce que les générations précédentes à part d'ailleurs la première avec tout ce qu'on les reproche on voit aujourd'hui que c'est encore les vestiges de cette première plus qui continue à faire un peu la fierté de la guiné alors est ce que vous en tant que juriste je disais est ce que vous comprenez que les attributions de la haute cour de justice soit refilé à la crieff oui ça c'est bon c'est vrai que c'est normal quand vous prenez ces attributions par rapport aux attributions d'ailleurs c'est qu'il ya eu cumul peut-être il y avait des attributions de la haute cour de justice qui visait un certain nombre de personnalités ou en tout cas de personnes morales c'est à dire les gouvernants précisément les ministres et tous en tout cas les hautes personnalités de l'état donc maintenant cette crieff là qui a aujourd'hui une une au point de vue compétence vous avez toute une liste exhaustive d'infractions qui sont prévues dans cette ordonnance où les deux ordonnances qui se sont suivis j'ai pas très malheureusement j'ai pas pu mettre main sur les ordonnances là pour les parcourir complètement et c'est pas évident de les avoir voilà pour que nous ne sais pas pourquoi ces ordonnances ne sont pas à la disposition de grands publics voilà ça allait nous permettre vraiment de le parcourir et de 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 le passer au peigne fin mais très malheureusement nous l'avons eu à contou goutte là monsieur marat monsieur marat les infractions relevant de la crieff sont imprescriptibles qu'est ce que cela signifie c'est ça c'est d'ailleurs très bien vous savez ce n'est pas surprenant donc le caractère imprescriptible des infractions ça d'ailleurs c'était la raison de notre de notre combat quand le troisième quand le troisième mandat du professeur alfa condé s'est annoncé vous savez la constitution c'était la constitution de 2010 quoi qu'on la reproche parce que elle n'a pas été adoptée dans la forme elle n'a pas fait l'objet de du vote du peuple de guiné naturellement qui a fait perdre à cette constitution toute sa légitimité mais le contenu était elle était l'un des meilleurs le contenu faisait de cette constitution l'une des meilleures de la sous région et là c'était encore l'une de ses caractéristiques les plus importantes là où dans le préambule de cette constitution il était expressment dit que les crimes politiques et les crimes économiques ou délit économique avait un caractère imprescriptible ça veut dire quoi ça veut dire que les que les crimes à partir de cette constitution que les crimes qui ont été commis avant la constitution et après la constitution il n'y a aucun problème dès que la question se posait c'est que les les institutions chargées de de censurer dans ce domaine là pouvaient se saisir et pouvaient connaître et les personnes même si c'était cent après pouvaient faire l'objet d'un jugement c'est ce que ça c'est ce que ça voulait dire mais très malheureusement la constitution de 2020 a essayé de biffer cette partie là et là on était monté au créneau pour dire que cette constitution de 2020 n'était pas une constitution démocratique parce que simplement c'était taille sur mesure on voulait simplement faire plaisir à une personnalité et c'est l'une des raisons d'ailleurs que qui nous a amené nous personnellement à nous élever contre cette constitution voilà l'un des principes phares qui devrait pas être biffé et bon nous disons dieu merci si aujourd'hui avec la création de la criefe et puis on on nous dit que les toutes les infractions c'est à dire prévues au niveau que la criefe peut connaître sont un caractère imprescriptible je crois que c'est une avancée significative mais cette constitution vous parlez de la constitution de 2020 vous dites que elle n'est pas démocratique mais elle a été quand même adoptée selon les principes démocratiques oui mais moi je ne vous apprends rien c'est à dire ça c'est ça s'est passé devant nous tous nous savons nous connaissons les conditions dans lesquelles c'est à dire ce référendum s'est déroulé nous savons le temps vous prenez le taux de participation c'était pas c'était pas bien parce que une constitution qui est qui intéresse toute la nation si elle devrait être adoptée dans les conditions comme celle ci voilà ce que le voilà c'est là où ça nous a conduit c'est que si on a connu des crises après l'adoption de cette constitution et puis nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans un régime d'exception mais très malheureusement je pense que c'est dû à tout à tout à toutes ces comment je vais dire là tous ces manquements naturellement et ces manquements là nous ont conduit aujourd'hui là où nous sommes alors revenons donc à la crieff vous avez dit vous avez expliqué un peu ce que c'est que ce caractère qui ce qui signifie que la crieff est imprescriptible de la crieff est ce que cela signifie concrètement que la crieff doit juger des infractions économiques et financières depuis l'époque de l'ancien raconté par exemple pouvoir de ses côtourer mais bien sûr quand on dit que les infractions prévues en la matière ont un caractère imprescriptible ça veut dire que si on peut apporter si on peut documenter même si ce sont des délits économiques de la première république naturellement c'est à dire cette la crieff pourra censurer c'est à dire ces cadres de tournements même la première plus que je dis bien avec le caractère un principe est imprescriptible vous saurez que il ya cette fois ci à une volonté politique à à mettre fin à ce fléau endémique qui a tant fait souffrir notre pays et qui fait aujourd'hui que notre pays malgré qu'elle soit et qu'il soit favorisé par le bon dieu et la nature mais les hommes ont fini par moudir le peuple de guénées donc si aujourd'hui on n'a pas connu le développement encore on ne respire pas le vent l'air de la de l'air du développement économique c'est dû à ces pratiques là le président dessus le président alfa condé il parlait aussi souvent de ses audits de de des procès qu'il voudrait qu'il aurait souhaité tenter contre les les coupables de ce genre de délit mais on n'a jamais eu de procès il n'y a jamais eu de suite à sa volonté cette fois ci on on nous on crée la crie f alors qu'est ce qui vous en tant que juriste qu'est ce qui vous rassure cette fois ci qu'est ce qui vous prouve que cette fois ci c'est la bonne bon vous savez nous les universitaires on n'appréhende pas les phénomènes comme ça pour le moment de ce que je peux affirmer en termes d'assurance ce que je peux affirmer je dis bien je pèse mes mots et je parle je mets ce que je dis entre griffes ce que je peux dire en termes d'assurance c'est d'abord cette volonté politique que les autorités actuelles affichent comme si vous voulez un souci et ils veulent en faire leur cheval de bataille il ya une volonté politique qui s'affiche pour éradiquer ce mal là qui a tout le temps gangréné notre pays et qui fait que on ne on est jamais allé vers le développement donc ça déjà c'était motif de satisfaction d'assurance mais attention attention ça je mets en garde quiconque il faudrait pas que les diners à partir de cette création qu'on puis à la victoire non pour le moment il n'y a pas de victoire attendons d'abord c'est à dire que cette criève là soit mise en oeuvre et que des personnes c'est à dire les personnalités soient nommées pour habiller la structure et que nous apprécions tous ensemble c'est à dire le la moralité la moralité de ces personnalités et l'engagement de ces personnalités à aider notre pays à sortir de cette situation le patriotisme des personnalités qui vont animer cette institution et je crois que c'est seulement et je dis bien seulement quand ils seront à la tâche et à travers les résultats qu'ils vont produire que nous pouvons nous pouvons éprouver le ouf de soulagement mais pour le moment quelqu'un qui connaît sachant raison garder pour le moment alors nous vous rappelons que notre invité celui qui a accepté de jouer quatre sous table ce matin avec nous c'est fayimba mara juriste universitaire il est l'heure donc d'ouvrir la parenthèse de la chronique de top sila monsieur mara vous allez écouter la chronique et derrière on va vous allez réagir à ce que notre chroniqueur dit quatre sous table le temps de la chronique la crieff tisse sa toile d'araignée comme il fallait s'y attendre le président du cnrd assurément n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans sa volonté exprimé de faire de la lutte contre les prédateurs de l'économie nationale une priorité ainsi à la suite de la création de la crieff la cour de répression des infractions économiques et financières ce sont les attributions de la fantomatique haute cour de justice qui vient d'être dévolue à celle ci par le biais d'une ordonnance signée du colonel d'oubouya plusieurs fois annoncée mais jamais devenue réalité cette haute cour de justice était pourtant la seule compétente pour juger d'une part le président de la république en cas de haute trahison et de l'autre le premier ministre et les membres du gouvernement pour des délits et crimes commis pendant ou à l'occasion de l'exercice de la fonction la conséquence entre autres de la dite ordonnance les immunités et privilèges des juridictions reconnues à ses personnalités de premier plan ne sauraient d'orénormant prospérer et les soustraire à une éventuelle comparaison devant la kiev bravo l'artiste pour les euros national la prodimètre a dû monter encore de plusieurs décibels surtout qu'en plus le champ d'action de la kiev ne semble pas avoir de limites dans le temps c'est depuis l'indépendance en 1958 jusqu'à la fin de la présente transition autrement dit une période à propos de laquelle même l'estralucide madame soleil aidé de sa boule de cristal donnerait certainement sa langue au chat si on lui demandait d'en prédire la durée pendant ce temps d'aucuns se demandent pourquoi le nouveau et seul maître à bord après dieu n'a pas dénié laisser le soin à l'organe législatif de la transition de prendre ou d'entériner ce genre de changement sans vouloir faire un jeu de mots on pourrait se demander si c'est tard dans le gêne de tous ces lois qui semblent germer de la seule personne du chef ne laisse pas sur le tas de provoquer plus que de la gêne au fait dans la dynamique de promouvoir la vertu afin de prévenir le vice le président de la transition le premier ministre et les membres du gouvernement ne devait-il pas commencer par faire la déclaration de leurs biens face à ibrahima estraoré homme aux femmes politiques spécialistes célébrités au simple homme de la rue joue carte suitable c'est du lundi au vendredi à partie de 10 heures sur une disparate carte suitable et brahima estraoré alors monsieur marat vous avez bien écouté notre chroniqueur ce top 6 là est ce que vous avez bien écouté oui je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je crois que je partage son souci et je m'inscris dans la même logique que lui c'est à dire si vous avez si vous l'avez compris sur toute la ligne c'est un sceptique qui parle donc voilà il parle et il met les choses dans l'air comme pour dire que on en a vu tellement les volontés de ce genre ça ça est toujours existé bon mais il dit des choses il dit des choses concrètes aussi par exemple vous qui êtes juriste il dit que pourquoi ne pas laisser au cnt par exemple aux considérations de transition qui est quand même l'organe législatif au cnt de de donner les attributions de la haute courte de justice à la crieff pourquoi selon vous c'est le cnrd qu'il fait bon vous savez c'est on n'a pas encore la 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 transition est ouverte naturellement mais à date on a fini encore de mettre en place tous les organes de la transition et c'est vrai que le dernier organe est d'ailleurs l'un des plus importants qui reste aujourd'hui à mettre en place c'est le cnt et c'est le cnt qui tous ceux dont on est en train de parler aujourd'hui ça devrait relever de la compétence du cnt mais qu'à cela ne tiennent si maintenant par anticipation puisque le cnt tard à venir si par anticipation c'est à dire le le cnrd avec son gouvernement ils ont accepté de le projeter déjà ce n'est pas mal parce que cette ordonnance là après les formalités peuvent être accomplies pour une pour pour une sorte de validation ou si vous voulez de légitimation de de ces ordonnances là qui sont prises aujourd'hui par le président de la réplique ça peut être validé après ça c'est pas c'est pas un problème maintenant bon ce n'est d'ailleurs pas on sait pas parce que est-ce que quand il va s'agir de définir puisque vous voyez c'est simple ça rend un peu difficile de la toute la discussion là l'étendue de toute la discussion autour de cette criefe là parce que on n'a pas on n'a pas sous la main les deux ordonnances mais on a on n'a pas mais est-ce que les ordonnances là comportent les attributions de la cour je sais que tout est déjà profiné là donc voilà si c'est fait ça ne pose pas de problème maintenant le problème c'est c'est où le problème c'est pour selon vous qu'est ce qui urge pourquoi ne pas attendre que le cnt s'installe et qu'il prenne ce genre de décision oui là on est en train bon car moi de je suis d'accord avec vous un légaliste naturellement c'est que voilà c'était c'était encore mieux juste nous savons que la volonté politique déjà est là mais bon il fallait vraiment ça ça n'a pas il n'y a pas d'obstacle à ça c'était vraiment d'accélérer et de mettre les bouchées doubles pour que l'organe le dernier organe de la transition l'un des moindres d'ailleurs soit mis en place pour pouvoir engager tout le processus bon mais ça on n'est pas dans les intimités de la présidence là bas on sait pas puisque nous on ne porte pas les mêmes lunettes pour voir aujourd'hui comment les problèmes de la nation peuvent être gérés il est très difficile aujourd'hui de les juger mais ce qui reste clair c'est qu'il y a une volonté mais aussi comme ce que vous dites c'est très important il faut accélérer ce travail là devrait revenir au cnt et donc il faut accélérer pour que le cnt soit sur place et vous ne pensez aussi pas que pour donner beaucoup plus de crédit à cette démarche de crédit comme le dit notre chroniqueur de permettre ou d'exiger des membres du gouvernement la publication de leurs biens et pas que les hommes du gouvernement même le président du cnrd bon voilà c'est à dire moi je pense que nous sommes encore dans une situation d'exception dans les conditions normales les autorités de la transition ne sont pas venus pour longtemps ils sont venus pour un laps de temps et déjà si vous si vous parcourez la charte c'est que nulle part la charte ne prévoit si vous voulez cette obligation du côté des membres du gouvernement et notre notre boussole si vous voulez notre guide le guide de la transition aujourd'hui c'est la charte alors ça il faut pas passer à côté tout ce qui n'est pas prévu dans la charte n'est pas à reclamer attendons que c'est à dire les organes de la transition joue correctement leur rôle que la constitution soit élaborée et adoptée par le peuple de guinée moi je pense que c'est au niveau de cette constitution qu'il qu'il faut prévoir toutes toutes ces prétentions là que qui taraude un peu les esprits à république de guinée le cnt le cnt est quand même prévu dans la charte oui et le cnt joue le rôle de l'organe législatif tout à fait et l'acte qui vient d'être posé est un acte législatif oui c'est ce que j'ai dit j'ai dit c'est pas mauvais vous savez dans la charte d'ailleurs le président de la réplique et le cnt ils ont une ils ont ils ont à peu près ils ont des compétences similaires en matière de la matière législative donc vous ne pouvez pas lui refuser cette cette compétence là dans la mesure où c'est prévu dans la charte il peut prendre l'initiative des lois comme le cnt aussi peut prendre l'initiative des lois donc ça ça ne pose pas de problème ce qui est important c'est l'acte qui est posé la volonté politique affichée aujourd'hui qui était attendue par tous les guinéens c'est vrai aujourd'hui si on peut parce que je vais vous dire quelque chose si nous voulons je crois que le plus grand défi des autorités de la transition c'est l'aspect là ça n'engage que moi mais aujourd'hui si ils veulent réussir la transition et qu'ils qu'ils laissent un très bon souvenir au peuple de guiné je pense que le problème le plus fondamental pour eux c'est à ce problème là maintenant qu'ils s'attachent et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui qui parle de transition qui veut réussir la transition tant que cette gangrène là n'est pas guéri monsieur traoré vous pouvez compter sur moi qu'est ce qui a fait l'échec la gangrène vous parlez de corruption de corruption de tournements de bien cette arrogance c'est à dire que nous avons quelques les gouvernants en ont fait une tradition dans notre pays très malheureusement alors si vous voyez aujourd'hui que le professeur alpha conné c'est à dire quand il a reçu les résultats des audits de la transition de dadis et de secouba et n'en a pas fait cas c'est parce que ça déjà ce qui était épinglé là bas n'ont pas été punis donc puisqu'ils n'ont pas été punis lui aussi il s'est conforté dans cette situation là puisque tout est permis voilà comment ou il a conduit le pays et aujourd'hui tout ce dont on reproche au point de vue détournement d'escroquerie de corruption et de tous ceux qui s'ensuit c'est parce que de par le passé il n'y a pas eu de sanction alors aujourd'hui tant que tant qu'il n'y aura pas de sanction dans ce domaine là moi je dis qu'on ne dira pas que la transition a réussi continuez à nous envoyer vos questions sur le 611 93 93 62 par whatsapp et par message direct est ce que est ce qu'on a une question oui justement certains auditeurs ont réagi par sms au 611 93 93 62 et à ce tout premier fali fofana qui nous écrit depuis matoto il demande donc à notre invité qu'en tant que juriste s'il pense que la crie f est vraiment nécessaire en guinée mais tout à fait la crie f est tout à fait parce que on en vient tout à l'heure on va dire un peu comment d'abord la crie f va traquer quels sont les types de délits que la crie f va traquer et comment la crie f fonctionne et ça c'est très important c'est pourquoi j'ai dit de prendre encore la création de cette crie f avec les pincettes parce que attention il ya beaucoup de brèches qui peuvent nous réserver des des si vous voulez des surprises désagréables alors c'est pourquoi c'est l'occasion il faut parler de son fonctionnement sa façon de fonctionner peut nous amener vraiment en dehors des des espoirs escomptés donc voilà il faut pas il faut il faut pas encore crier victoire pour dire que voilà la crie f va venir régler tous les problèmes donc déjà il faut reconnaître que la crie f qui est qui vient d'être mise en place va traquer les délits d'enrichissement illicite les détournements les escroqueries portant sur les derniers pour et sur les derniers publics donc le blanchiment de capitaux la corruption récèle provenant des délits dans toute une panoplie maintenant voilà vous savez le plus important aujourd'hui la personnalité le procureur spécial qui doit être nommé dans un futur proche ce procureur spécial là à une mission très délicate au point de vue fonctionnement on a besoin c'est à dire on a besoin d'une personnalité mais d'une personnalité d'une moralité exemplaire alors aujourd'hui pour que ça dire nous pouvons s'attendre à des résultats escomptés espérés par le peuple de guinée je crois que le choix de la personnalité de du procureur spécial qui va être la première personnalité de la crie f puisqu'il va y avoir beaucoup de juges il va y avoir des chambres d'instruction il va y avoir bon voilà deux chambres peut-être une chambre une première chambre où il va y avoir des insultes des instructions des jugements et s'il n'y a pas de satisfaction à ce niveau l'appel donc il peut y avoir deux chambres mais tout ça c'est par rapport naturellement à la composition et tout ce qui s'en suit mais quand vous prenez comment le procureur la grande personnalité qui va animer cette crie f là comment il doit fonctionner regardez déjà posez-vous la question de savoir ce procureur là quand il va commencer à opérer à être opérationnel comment il va être saisi il va être saisi pardon soit par plainte ou soit par dénonciation ou en tout cas quand on va parcourir l'ordonnance soit par autre voie prévue par cette ordonnance là mais regardez par exemple si il est saisi par dénonciation regardez comment ça doit se passer on dit le procureur spécial qui sera nommé par décret bénéficiera une compétence rituelle comme ses pairs procureurs il fait procéder à des enquêtes préliminaires par des officiers de police judiciaire après avoir été saisi d'une dénonciation d'une plainte ou pour ou par toute autre voie prévue par la législation en vigueur maintenant le problème après achèvement de l'enquête préliminaire s'il y a des indices d'enrichissement illicite le procureur convoque la personne mise en cause et si les soupçons d'enrichissement illicite sont avérés le parquet le met en demeure pour qu'il justifie l'origine licite de sa fortune dans un délai qui va être déterminé par la loi on dit au terme de cette mise en demeure si la personne mise en cause présente des justifications suffisantes le dossier sera classé sans chute dans le cas contraire le procureur spécial saisit la première section d'instruction de la criefe merci pour alors vous voyez alors pour ceux qui ont compris ce fonctionnement oui vous avez des brèches des brèches qui sont peut-être peut-être que le problème à ce niveau c'est où trouver ce toiseau rare ce procureur dont vous parlez parce que vous n'êtes pas sans savoir que les magistrats guinéens eux-mêmes ils ont reconnu devant le cnrd tout à fait au départ qu'ils sont corruptibles alors c'est compliqué donc bon non c'est pas à dire on a au moins combien 13 millions de guinéens et on ne me dira pas qu'on ne peut pas trouver l'oiseau rare on peut trouver il faut pas être c'est oui mais on ne peut pas prendre quelqu'un on va prendre l'université par exemple pour le nommer procureur mais pourquoi pas oui c'est possible parce que bien mais bien sûr puisque après le procureur il est entouré magistrat l'universitaire il n'est pas forcément magistrat non mais attention l'universitaire dont on va parler mais accès sur la base d'un certain nombre d'expériences c'est pas n'importe quel universitaire aussi qu'on peut prendre donc les critères vont être déterminés maintenant parce que la probité la moralité de cette personne là ça compte beaucoup parce qu'il y a trop de brèches et qui s'ouvrent c'est à dire et qui peuvent traîner vers la corruption et même de la personnalité qui va pouvoir animer cette institution là donc alors si on ne prend pas garde quand on dit par exemple que il peut il peut faire des enquêtes préliminaires par les autres par le par la police judiciaire alors à travers ces enquêtes préliminaires et s'il n'est pas prouvé par exemple que les indices d'enrichissement illicite ne sont pas avérés et puis après avoir mis en action cette enquête là et puis il trouve que c'est à dire les motifs ne sont pas valables pour qu'on parle de délit d'enrichissement et de détournement de descroquerie de blanchiment de capitaux de corruption et puis après le dossier peut être classé sans suite alors il faut pas que c'est à dire que cette brèche là soit constamment utilisée quand les gens vont vouloir si vous voulez protéger ou en tout cas quand ils vont recevoir les les dessous de table on dit bon voilà c'est à dire il n'y a pas eu si vous voulez l'origine de sa richesse illicite ouais quand on vous dit quand on vous présente un dossier comme ça on dit non bon les gens ont pensé qu'il était qu'il a détourné mais l'origine de ces biens sont licites mais vous faites quoi alors donc c'est pour vous dire que il ya tellement quand vous prenez comment ça doit fonctionner il ya tellement de deux et c'est difficile de c'est vrai il ya il faut avoir peur ce sont des se sont voilà ce sont donc le choix des personnalités d'accord animer cette institution c'est très délicat il faut trouver vraiment la bonne personne pour faire je vous rappelle que ce n'est pas un appel que vous devez que vous devez faire au 611 93 93 62 mais c'est plutôt des questions des messages par message ou sur whatsapp alors madame corocca oui forcément peut-être ça sera la dernière question qu'on va prendre il ya moussa qui nous écrit de bambéto il demande donc à notre invité s'il pense que cette cour de repression des infractions économiques et financières peut stopper les différents détournements de dernier public dans notre pays bon ça je 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 touche du doigt ça ne il n'est pas dit que ça va finir complètement les délits d'enrichissement illicite le détournement les escroqueries le blanchiment de capitaux la corruption et tout ce qui s'en suit mais c'est une alerte c'est du éthusiasif alors si hier on pouvait détourner dans l'arrogance on ne se gênait pas de la clameur publique et tout ce qui s'en suit avec la création de la crie f si elle fonctionne si elle fonctionne correctement ça va diminuer l'ampleur du vol ça va un peu moraliser si vous voulez ce monde là et puis je ne dis pas dans tous les pays du monde ça c'est pas la guinée seulement dans tous les pays du monde on ne peut rien contre l'andémie là où en tout cas c'est ce 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 mal là c'est c'est un mal de société mais les ça dit ça c'est différent les pays c'est selon les les ampleurs c'est à dire l'ampleur chez nous c'est sans commentaire donc voilà c'est ce que je peux donner comme ce qui est sûr si la cour fonctionne bien normalement comme on le souhaite elle va avoir forcement elle va faire des résultats tout à fait et elle va du siadier comme vous le dites donc merci monsieur faïma mara d'être passé et vous avez accepté de jouer quatre sous table avec nous alors vous pouvez revenir quand vous pouvez quand vous voulez dès que vous aurez toutes ces ordonnances vous pouvez revenir un peu encore en débattre merci vraiment merci à coca diallo pour les questions merci à mon maître